Bonjour, cette semaine nous voyons la troisième rencontre de Jésus ressuscité avec ses disciples. Les autres disciples revèrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à cent mètres aviron. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Jésus a déjà du poisson sur sa braise, mais il leur demande d'amener les leurs, ceux qui viennent de pêcher. Au fond, l'important dans cette histoire, c'est le feu de braise. Ce feu de braise représente le Saint-Esprit. Si les poissons représentent nos vies, le feu de braise représente le Saint-Esprit. Il nous a déjà pêché et nous avons pêché à notre tour d'autres poissons. Mais c'est l'Esprit-Saint qui nous transforme, ainsi que ceux qui entendent l'Évangile, pour devenir ensemble un sacrifice vivant de bonne odeur pour le Seigneur. Jésus a transformé notre pêche improductive en un repas de fête. L'Église représente ce lieu de fête où la présence du Christ vient transformer nos vies. Cette bonne odeur, ces belles conversations qui jaillissent avec au centre ce feu de braise. Dieu en Jésus-Christ est venu purifier, transformer, rendre meilleure notre humanité. Le repas est prêt. C'est Jésus le premier qui s'est offert, qui nous invite à ce repas, où nous pouvons inviter tous ceux qui ont faim et soif de justice, de paix, d'amour. Venons à ce repas si savoureux que nous prépare le Christ. Nous ne voudrons rien de meilleur que vivre cette harmonie avec Dieu et avec les humains. Qu'est-ce que la présence de Jésus change ? Qu'est-ce que la présence de Jésus ressuscité change ? Il rend notre pêche productive. Il nous prépare un repas de fête. Il nous envoie partager ses bénédictions avec d'autres. Je ne veux plus rien envisager sans cette présence du Christ ressuscité, sans ce feu de braise qui rend toutes mes intentions, toutes mes réflexions, toutes mes actions meilleures qu'elles ne l'étaient. Et surtout, elles deviennent plus efficaces. Prenons ce repas, non seulement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Là où deux ou trois sont assemblés, le Seigneur est présent. Le Christ ressuscité nous promet non seulement sa présence, mais aussi ce feu de braise qui vient transformer nos vies. Merci. B Key. Sous-titrage FR ?